Bonjour et bienvenue dans Les Autres Bobines, aujourd'hui le mois de février. Pour ce mois de février, j'ai vu pas mal de courts-métrages de Bertrand Mandicot, étant donné que son film After Blue Paradis Salle vient de sortir en salle. A cette occasion, j'ai vu plusieurs de ses courts-métrages, je vais vous dire lesquels. Donc il y a Living Still Life, Préhistorique Cabaret, Notre-Dame des Hormones, et également Salam Salambo. Voilà. Donc, des courts-métrages plutôt sympathiques, mais comment dire, il y en a où j'ai vraiment adhéré à la proposition, et d'autres pas du tout. Pourtant, on retrouve toujours sa façon de faire, avec un univers complètement fantasmagorique, avec une direction artistique incroyable, et avec finalement toujours des êtres un peu bizarres, beaucoup de présences féminines toujours à l'écran, et des couleurs qui se mélangent, des sur-impressions, enfin, plein de choses comme ça, un peu à l'ancienne, qui se marient avec un univers complètement fantasmagorique. Ça fait penser un peu à ce qu'on pouvait voir dans les expérimentations des années 70. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup son univers, mais c'est vrai que des fois, sur certains courts-métrages, je ne comprends pas vraiment où il veut en venir, et ça me laisse vraiment sur le côté, et je n'adhère pas forcément à la proposition. Je ne vais pas vous faire le détail des quatre, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir, où finalement, ça ne se raconte pas vraiment, et justement, je vous laisse à vous de vous faire votre propre choix. Voilà. Le mystère des jonquilles, c'est un film de Jean-Pierre Mocky, dans lequel j'ai fait de la figuration. Alors là, il faut vraiment avoir l'œil, parce que ça dure une seconde, c'est hop, comme ça, c'est passé. Voilà, vous ne m'avez déjà plus vu, c'est au tout début, donc si vous avez l'occasion, à la limite, pourquoi pas. Mais vraiment, le film n'est pas bon. Voilà, là, je le dis clairement, c'est mauvais, très mauvais. Pourtant, le casting est plutôt cool. On va avoir, par exemple, Richard Borringer, Isabelle Nanty, puis Jean-Pierre Mocky lui-même, qui fait donc un policier, parce que c'est un film policier, enfin, il fait un détective privé, mais bon, c'est un film policier. Bref, vous m'avez compris. C'est plutôt fun. Donc lui, justement, il travaille en coordination avec la police, justement, dont Isabelle Nanty, qui a priori est commissaire, mais qui va quand même énormément sur le terrain pour une commissaire. Voilà, un peu comme Maigret, pour ceux qui ont pu voir le film récemment au cinéma. Bref, c'est plutôt cool, mais le vrai problème, c'est le rythme, déjà. Le rythme n'est pas bon. Le jeu d'acteur, enfin, on va dire plutôt la direction d'acteur, n'est pas bonne. Mais en même temps, le gars, juste, il enquille les scènes, et il s'en bat la race de la direction d'acteur. J'ai l'impression. Et du coup, ça se ressent, sur le film, qu'il y a un ton un peu faux. Alors, je pense aussi que c'est peut-être un peu voulu, qu'il y a un côté peut-être trop théâtral, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En plus, on sent cruellement le manque de moyens, le manque de rythme, le manque d'une histoire qui intéresse aussi. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, voilà. Le Mystère des Jean-Ky, ce n'est pas un film que je vous recommande, de Jean-Pierre Mocky. Dans ses premières années, il a fait des films qui sont très bons. Allez plutôt voir cela. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, version longue. Alors, pour un live chez Inglourious Persaker, dont je vous mets l'affiche ici, eh bien, j'ai revu le film dans sa version longue. Et, quel plaisir ! Encore une fois, plus je le revois, plus je l'aime. et ça, quand même, ça montre que c'est un vrai bon film. Et, bah, merci Peter Jackson pour ça, parce que franchement, c'est incroyable. À chaque fois que je revois ces films, ça me fait encore plus dire que le cinéma d'aujourd'hui a un sérieux problème, et que, bah, il y a encore possibilité de faire des films excellents, avec une vraie volonté artistique, qu'on ne retrouve, bah, très peu, dans les films d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu dommage. Heureusement, donc, il y a des gars comme lui qui nous ont proposé ce genre d'univers. Là aussi, si on revoit ces films en ce moment, avec Inglourious Bersaquer et qu'on sort, c'est justement pour préparer un peu le terrain à la nouvelle série sur Le Seigneur des Anneaux qui va sortir sur Prime Video, et, bah, pouvoir justement un peu comparer tout ça et se dire est-ce que c'est à la hauteur ? Le truc, c'est qu'on sait que c'est la série qui a coûté plus d'argent et tout ça. Bref, on verra, je vous en parlerai plutôt dans un bloqué devant mon écran quand la série sera sortie. En tout cas, si vous n'avez pas vu La Communité de l'Anneau, voyez-la. C'est important de voir ces films. C'est du vrai cinéma comme on n'en fait plus et où on laissait vraiment à l'artistique sa place. Et ça, c'est quelque chose qui se perd et c'est vraiment dommage. The Cobweb Hotel Alors, il s'agit d'un court-métrage d'animation des années 30 justement que j'ai vu sur MK2 Curiosity et c'est fort sympathique. Il me semble que j'avais déjà vu quelque part. C'est en tout cas fort possible parce qu'il me semble qu'il est aussi disponible sur YouTube, Dailymotion, etc. En tout cas, c'est très très mignon, c'est très bien fait. Il n'y a pas besoin de texte sur-explicatif ou quoi, ou même de texte tout simplement parce que voilà, on comprend ce qui se passe, c'est très bien imagé et c'est drôle. Donc, si vous ne savez pas quoi regarder pendant 5 petites minutes, allez voir ça sur MK2 Curiosity. Sous le casque, l'héritage de Boba Fett. Il s'agit d'un épisode documentaire sur la série, évidemment, et surtout sur le personnage Boba Fett plus que sur la série, c'est justement en amont de la diffusion de la série pour donner envie aux gens de se replonger dans l'univers Star Wars et de Boba Fett. Donc, il y a plein d'intervenants, notamment George Lucas. Et, bah oui, on apprend qu'il n'y a que petit truc, mais globalement, vu la durée du bousin, qui pourtant pas si longue que ça, et bah on a l'impression de perdre un peu son temps parce que la plupart des choses, on le sait quoi. Donc bon, c'est sympathique, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Et pour finir, Karate Kid, le moment de vérité, donc le premier film, donc, réalisé par John G. Avidsen, qui avait signé notamment aussi le premier Rocky et Rocky V. Donc là, bah justement, on sent que le gars, il est au fait de qu'est-ce que c'est, comment filmer le parcours initiatique, du sport, donc là, du coup, le karaté à la place de la boxe, c'est très bien foutu et on s'attache rapidement aux personnages qui sont très bien écrits, très bien développés, le film prend son temps et ça, bah c'est important et surtout, les scènes justement d'entraînement au combat, on y croit. On voit comment justement ce japonais va via juste des tâches ménagères lui apprendre les mouvements de base, c'est très marrant et intelligent à la fois et ensuite, quand justement, il va devoir s'entraîner un peu plus de son côté tout seul, on voit qu'il répète ses mouvements et que ça sert vraiment, c'était pas juste là pour refaire la baraque du vieux quoi. Donc c'est plutôt sympa. Les scènes d'action fonctionnent, même si elles ne sont pas nombreuses. Juste, moi, j'ai un petit bémol sur le personnage de Johnny Lawrence à la fin où il change un peu de personnalité assez rapidement. Alors, ils ont essayé de l'amener mais je trouve que ça sonne un peu faux. Je trouve qu'on aurait dû, même pendant le combat, avoir déjà des prémices de ça en fait, de son changement et finalement, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et moi, j'ai un peu ce truc qui me fait dire « Mouais, ça marche, mais ça pourrait être mieux fait. » Mais bon, globalement, on passe un moment et je trouve que ce personnage aurait pu être aussi un peu plus travaillé dans le film pour lui laisser un peu plus de place et apprendre plus de choses sur lui, sur pourquoi aussi il est comme ça. Parce que là, on nous fait comprendre que lui et sa bande ils sont comme ça un peu à cause de leurs professeurs d'arts martiaux, donc de karaté, en l'occurrence. Mais bon, je trouve ça un peu faible encore une fois. Je pense que si on avait un peu plus montré sa situation familiale et tout ça, je pense qu'il y avait des choses qui auraient pu être un peu plus travaillées à ce niveau-là. Peut-être que c'est fait dans les autres films. Je le découvrirai peut-être le mois prochain. Qui sait ? Bref, je vous laisse. Je vous dis du coup au mois prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501